Dans ce monde moderne de créativité, de création d'emplois, la digitalisation est un moyen efficace pour le développement. C'est pourquoi la deuxième édition du Malé Digital Award a donné son coup d'envoi hier. 111 voix, le CNT a voté hier à l'Unamité le projet de loi de la militarisation de la police nationale et des sapeurs-pompiers. Outre ce projet de loi, trois autres ont sanctionné le démarrage des travaux de la session ordinaire du mois d'octobre du CNT. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. C'est avec cette audience la plus mature que nous ouvrons cette édition. Le Premier ministre par intérim a reçu hier l'amassadeur de la République populaire de Chine au Mali et le collectif des députés de la 6e législature. Si les diplomates chinois sont venus informer le Premier ministre par intérim de la tenue du congrès du Parti communiste chinois, les anciens députés ont attiré l'attention sur leur situation. Le point avec Smeïla Berthi. C'est le bureau du collectif des députés de la 6e législature qui a été le premier à être reçu par le Premier ministre par intérim. Les représentants des anciens députés sont venus faire part de leur préoccupation de l'actualité et attirer l'attention des autorités sur leur situation. Nous sommes venus dire au Premier ministre toutes nos préoccupations par rapport à l'état de la nation et par rapport à la vie des députés qui ont été injustement offisquées demi de leur fonction de députés pour être aujourd'hui dans la rue. On ne sait même pas comment on traite la situation. Les travaux du 20e congrès ordinaire du Parti communiste chinois se tiennent en ce moment dans la capitale chinoise. Le diplomate chinois est venu informer le Premier ministre par intérim de cet important événement pour la Chine et pour le monde. Aussi, l'actualité oblige, il a évoqué avec le Premier ministre par intérim à la veille des jours J, le 62e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre son pays et le Mali. Nous avons passé en revue les bonnes relations diplomatiques entre nos deux pays et bien sûr la coopération pragmatique exemplaire entre nos deux pays. J'ai aussi profité de cette occasion pour présenter à son Excellence M. le Premier ministre par intérim la tenue en cours à Beijing du 20e congrès du Parti communiste chinois. Nous avons passé ensemble pour voir comment renforcer les liens de coopération entre la Chine et le Mali plus davantage. La coopération chinoise intervient dans plusieurs domaines de développement au Mali, tels que la santé, les infrastructures ou encore l'éducation. Restons avec le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga a présidé hier l'ouverture de la deuxième édition du Mali Digital Award. De nos jours, la digitalisation s'avère comme un moyen efficace de créativité et de création d'emplois. Pendant trois jours, les acteurs du secteur digital vont échanger et renforcer les connaissances à travers ce salon. Les détails, c'est avec Aréjou Matina. La digitalisation est devenue d'un jour incontournable pour les jeunes et pour les entreprises dans l'organisation structurelle. Elle permet de développer des opportunités dans tous les secteurs. Le plus grand salon digital du Mali s'ouvre encore cette année avec de nouvelles perspectives. Mali Digital Awards et la société malienne de transmission et de diffusion offrent l'occasion à travers ces rendez-vous aux jeunes maliens d'exceller davantage dans le secteur digital. Les MDA sont partis de ce sentiment. Tout commença par la volonté de promouvoir les efforts et l'excellence des acteurs du digital au Mali. Nous nous sommes battus pour que cette deuxième édition puisse voir le jour. Nous savons qu'en matière de digital, notre pays a un long chemin à faire. L'innovation technologique constitue sans aucun doute l'arme la mieux efficace face aux divers défis. La vie sur terre a changé en moins d'une génération et nous avons l'obligation et surtout la possibilité d'évoluer et de nous y adapter. J'exprime avec ardeur le souhait et la volonté de faire des MDA un lieu où les gens viennent partager des idées et des idées qui peuvent effectivement conduire à un Mali meilleur. Actuellement, la transformation digitale est perçue comme un principal levier de création d'emplois. Ces salons du digital malien qui regroupent les chefs d'entreprise, les investisseurs, les décudeurs, les professionnels d'éthique, des universitaires, des porteurs de projets, des organisations publiques et privées et des partenaires techniques et financiers, se veut un cadre idéal pour persévérer davantage dans le domaine. Transformation digitale et innovation est le thème de cette deuxième édition. Une thématique qui, elle seule, résume l'espoir d'un lendemain meilleur pour les jeunes générations. Notez que les plus hautes autorités du Mali suivent avec un grand intérêt les appels de la jeunesse, des appels répétés, avoir le gouvernement adopté et mettre en place une politique nationale audacieuse dans le domaine d'éthique. Que Mali Digital Hours et la centrale reçoivent ici les félicitations méritées de notre département pour les succès déjà acquis au Mali et à l'étranger. Je vais donc exhorter les 600 participants considérés déjà comme des leaders de demain dans le domaine à animer activement et avec le génie qui caractérise la jeunesse malienne ses conférences, ses ateliers et ses rencontres d'affaires pendant trois jours. Ayant présidé la cérémonie d'ouverture, le premier ministre par intérim a visité quelques stands. Le colonel Abdoulaye Maïga a saisi ainsi l'occasion pour encourager les acteurs du domaine pour relever les défis. Le salon durant trois jours sera marqué par des panels, des conférences et des rencontres B2B avec les investisseurs. Autre sujet de l'électualité, les membres du CNT ont voté hier à l'unanimité le projet de loi relatif à la militarisation de la police nationale et des sapeurs-pompiers. La création de la direction de la justice militaire, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales sont autant de sujets qui ont marqué le démarrage des travaux de la session ordinaire du mois d'octobre du CNT. Le résumé de cette journée de vote au CNT, c'est avec Fousseni Tunkara. Journée de vote au Conseil national de transition, un exercice purement démocratique au cours duquel les membres du CNT ont d'abord donné avis favorable à deux projets de loi défendus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le premier porte sur la création de la direction de la justice militaire. Il a été voté à 108 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Le deuxième projet de loi a trait à la création de la direction centrale du service de santé des armées, également voté à l'unanimité. Pour la justice militaire, vous savez que le Mali est souvent attaqué par les droits de l'homme, par rapport à certaines choses qui se passent sur le terrain. Donc il nous fallait un instrument pour aider nos forces armées, pour mieux nous défendre et pour mieux défendre les intérêts du Mali. Personne n'est déployé sur le terrain en théâtre d'opération s'il n'est pas briefé sur les droits humanitaires. La direction du service de santé des armées connaît aussi les mêmes difficultés. Il s'agit de corriger les insuffisances et aussi de mettre en adéquation avec les autres structures de défense. Nous pouvons vous rassurer que l'adoption de ce projet de texte va nous permettre de renforcer davantage ces structures-là. très profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de l'institution militaire au peuple malien pour l'engagement et la détermination à doter notre outil de défense pour l'adapter aux besoins de sécurité. La militarisation de la police nationale, une autre résolution des Assises nationales de la Réfondation, également soumise à l'appréciation des membres du CNT. Sur le sujet, des questions d'éclaircissement ont été soulevées par les pensionnaires du CNT, qui ont fini par l'adopter à 108 voix pour, zéro compte et zéro abstention. En termes de sécurité, l'avantage est certain, parce que l'armée pourra se déployer facilement sur d'autres théâtres, parce que la police, la gendarmerie et la garde sont des structures qui peuvent opérer ensemble maintenant, au niveau des zones où l'armée a déjà combattu. Déjà, la garde combat avec l'armée partout. La garde même tient des gardiens partout. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous, président du CNT, l'ensemble des membres du CNT, pour avoir adopté ce projet de loi pour le bonheur du Mali et du peuple malien. Si je puisse le dire, je pourrais dire que c'est une loi historique et hautement patriotique. Les portes des forces armées sont grandement ouvertes pour nos nouveaux compagnons et frères d'armes. Ensemble, nous allons lutter et gagner cette guerre qui nous a été imposée. Les membres du Conseil national de transition ont également réfléchi sur le projet de loi portant en ratification de l'ordonnance relative à la modification du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Le CNT adhère à ce projet qui vise à rétablir l'équité et la justice sociale entre tous les fils du pays. C'est une ordonnance qui vient vraiment rectifier une injustice. Il s'agissait vraiment d'harmoniser les conditions de recrutement des jeunes pour accéder aux fonctions de collectivités territoriales. Parce que l'âge pour participer au concours de recrutement a été rehaussé à trois ans pour les fonctionnaires d'État, pour les contractuels. Donc il s'agissait maintenant pour l'État de rehausser l'âge à trois ans aussi pour les jeunes qui veulent accéder aux fonctions de collectivités territoriales. Je voudrais vous dire un grand merci. Nous sommes très heureux que ce texte soit adopté. Cela permettra au gouvernement de mettre en œuvre sa volonté qui était de rétablir l'équité et la justice sociale entre les fils et les filles de ce pays en permettant à tous de bénéficier des mêmes conditions d'accès à l'emploi. Spécifiquement, les quatre projets de loi votés à ce premier jour de plénière au compte de la session ordinaire d'octobre du CNT sont en phase avec la législation malienne. Assurance donnée par les membres de la commission des lois du CNT. Le port de Konakry reste le port le plus proche du Mali. C'est pour renforcer le trafic des marchandises maliennes que le directeur général d'Alport Konakry a rencontré hier le conseil malien des chargeurs. Une rencontre qui a permis aux opérateurs économiques maliens de découvrir les opportunités qu'offre Alport Konakry. Reportage, Momodou Fani. Cette rencontre entre le conseil malien des chargeurs et la délégation du port de Konakry vise à présenter aux chargeurs maliens les opportunités qu'offre Alport Konakry. Avec plus de 300 000 tonnes de marchandises par an, Konakry reste le port le plus proche et le plus compétitif pour les opérateurs économiques maliens. Le port du Mali, qui est le port de Konakry, d'ailleurs le port naturel, est aujourd'hui capable d'assurer, conformément à la volonté même des deux chefs d'Etat, la desserte du Mali. Donc le port de Konakry, c'est le port du Mali. Nous appelons à travers vos micros tous les acteurs économiques maliens. Le président du conseil malien des chargeurs et le directeur national des transports représentant le ministre des transports et des infrastructures ont tour à tour fait part de leurs préoccupations. Des préoccupations qui portent sur la capacité du port à absorber le trafic malien et des facilités accordées aux Maliens. Des préoccupations qui ont trouvé leur réponse dans une projection vidéo. Tous les gouvernements sont engagés pour accompagner les opérateurs économiques pour que le trafic soit basculé vers les ports de Konakry. Alport est un moyen essentiel de cette dynamique ? Déjà Alport était venu ici il y a trois ans pour faire un exposé sur le port parce qu'il venait juste de prendre la direction du port et vous informer sur les projets. Et au jour d'aujourd'hui, trois ans après, malgré le Covid, malgré les guerres, malgré tous les problèmes, ils ont réalisé tout ce qu'ils avaient promis. Donc vous pouvez leur faire confiance. Selon les autorités portières de Konakry, l'extension du port se poursuivra pour augmenter la capacité d'accostage des navires avec des nouveaux quais pouvant accueillir plus de 12 navires à la fois. La rencontre a pris fin par une remise de cadeaux, renforçant ainsi les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Direction la cité du Kine de Goulaba. En troisième région, les acteurs de la filière pommes de terre entendent atteindre, voire dépasser les 3000 tonnes de pommes de terre de consommation pour la campagne prochaine. La prochaine affirmation faite au cours d'une mission du Centre d'innovation verte, compte-t-en-designé Moustapha Demia. Cette mission du Centre d'innovation verte vise à voir de près les réalités du terrain relative à la filière pommes de terre, une filière qui bénéficie de l'accompagnement du du centre depuis près de 10 ans. A l'entame de la visite, le groupement régional de l'interprofession de la pomme de terre a fait l'état de la campagne précédente et décliné les objectifs pour la prochaine campagne. L'année passée, on a affronté des maladies, donc on a pris des dispositions nécessaires quand même pour faire la production l'année prochaine à travers le conseil régional de Sikasso et l'XDEF et puis ensuite le CIV qui est en train de nous accompagner. La région de Sikasso produit annuellement plus de 300 000 tonnes de pommes de terre de consommation, mais des défis demeurent quant à la conservation, la transformation et la production de sémensos. Sikasso produit près de 400 tonnes de sémensos, ce qui est une avancée, mais largement inférieure au besoin national. Le besoin national est estimé à 11 200 tonnes pour une valeur de 9 milliards. A ce jour, les producteurs sémensiers, sinon les multiplicateurs sémensiers du Mali font à peu près 400 tonnes. Donc nous avons une vision à l'horizon 2026 d'avoir 2000 tonnes de pommes de terre en sémence et 1 million de tonnes en pommes de terre de consommation. Sans la sémence de qualité, nous ne pouvons pas rêver, n'est-ce pas, de produire de la pomme de terre de consommation en quantité suffisante pour la population. Je suis très content de ce qui s'est passé parce qu'on part de 0 à X tonnes. Et ça, c'est déjà un grand pas. Comme solution aux difficultés de conservation, les acteurs de la filière pommes de terre souhaitent disposer des énergies renouvelables. Selon eux, les coûts d'électricité représentent 60% des coûts de conservation. À présent, face à la chronique, un jour, une formule diplôme vôtre avec ses prédicats honorifiques régi par la convention diplomatique « Son Excellence », une expression utilisée souvent à tort et à travers. Souris Ibrema Keïta. Ce qui devrait être un attribut honorifique de classe exceptionnelle serait-il en passe de dévider une banalité à l'allure d'un concert cacophonie, donc dénoué de toute harmonie. Et pourtant... « Excellence » est un prédicat honorifique courant dans la pratique diplomatique et souvent politique pour exprimer de la politesse, mais aussi de l'égard pour le rang de la personne auquel on s'adresse. « C'est un titre qui est donné par le souverain de l'État dans lequel il est employé. » Ça veut dire que d'un pays à l'autre, son octroi peut changer. Par exemple, aux États-Unis, ils ne font pas usage du titre « Excellence ». Ce qui est courant là-bas, c'est « honorable ». Et on ne le donne pas au président. Là-bas, on dit « Monsieur le Président ». Alors que chez nous, nous, on donne le titre d'excellence, par exemple, à notre chef d'État. Dans le domaine ecclésiastique, il est employé pour désigner les évêques, les archevêques ou grands rabbins. Dans le domaine diplomatique, il est traditionnellement utilisé de manière protocoleur et, dans la majorité des cas, pour désigner les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les ambassadeurs. Dans ce cas, le titre honorifique prend fin avec la charge ou le mandat occupé. « Idem dans la diplomatie des organisations internationales, pour les diplomates désignés auprès d'un État. Sauf dans des pays comme la France, où il est réservé aux seuls ambassadeurs étrangers. Dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis, des gouverneurs bénéficient souvent de cet attribut. D'abord, c'est à l'État de dire quelles sont les personnalités qui doivent bénéficier de cet égard. Et l'usage de ce prédicat honorifique, il relève beaucoup plus de la pratique diplomatique que du collègue écrit diplomatique. Le titre d'excellence, ça s'écrit avec grand E, E majuscule, pas avec E minuscule. Alors, sur le plan national, au Mali, il y a une pratique, je ne connais pas de texte encore au Mali qui régit cela. Et il est souhaitable qu'on ait un texte comme au Burkina qui régit cela. Parce que c'est un titre qui est galvaudé, comme vous le savez. C'est donné à n'importe qui. On ne respecte pas ça, alors qu'on devrait respecter ça dans un pays qui est organisé. Comme l'a dit un chef d'État en 1944, c'est que le protocole, c'est l'expression de l'ordre dans la République. La diplomatie est loin d'être une mode. C'est bien une discipline et comme telle, à son code, ses jargons. Ne les utilise que ceux qui y sont initiés. Les néophytes n'ont qu'un choix. Se mettre au diapason ou s'abstenir. C'est ce qui m'a fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501